Tchou ! Bonjour à tous, c'est Gégé et je vous souhaite de bienvenue dans cette petite vidéo du mercredi ! Et aujourd'hui, Netflix, ils vont prendre un peu tarif puisqu'on va parler de cette loi qui oblige Netflix à vous sortir un peu des films et séries télé de merde. Bon, vous êtes un peu comme moi, si vous avez Netflix, vous êtes toujours content de regarder Netflix et de voir qu'il y a pas mal de nouveautés, notamment des films et des séries télé françaises ! Ben oui, ça fait plaisir un peu, voilà, un peu de patriotisme. Car oui, Netflix, pour attirer de nouveaux abonnés et garder les anciens, il doit proposer régulièrement des nouveautés. Mais force est de constater que quand on regarde les films et séries télé françaises, la plupart du temps, c'est pas adapté à mes goûts, on va dire. Oui, ben j'aime les bons films et les bonnes séries. Et souvent, tu regardes et tu te dis, c'est pas possible, pourquoi ils ont acheté ça ou pourquoi ils ont produit ça ? Tu te dis, mais il n'y a personne qui regarde derrière ? Alors, on ne peut pas être une mauvaise langue à fond, il y a des fois des séries qui marchent. J'ai bien aimé Lupin, les premières saisons, après j'ai complètement décroché. Des fois, il y a des trucs qui ne sont pas trop mal, des films. Mais il faut avouer que la majorité, quand tu regardes, tu te dis, on n'est pas au niveau de personne. Alors, on pourrait se demander, on va dire, mais Netflix, ils ne regardent pas avant ce qu'ils achètent ? C'est-à-dire qu'ils achètent et puis ils diffusent et on verra ? Ou alors, ils ont l'obligation de mettre du volume et puis ils ne regardent pas, ils s'en foutent ? On a envie de savoir. Eh bien, un peu les deux, mon général, en fait. Pour garder un peu des abonnés, Netflix doit mettre régulièrement des nouveautés. Voilà. Il faut mettre de la nouveauté, des nouveautés. Alors, des fois, ça ne plaît pas. Puis des fois, il y a des trucs, moi, qui ne me plaisent pas, mais qui plaisent à d'autres. Encore une fois, voilà. On va dire, les goûts et les couleurs, ça ne juge pas. Et il en faut pour tous les goûts. Donc, ils doivent avoir du volume régulièrement. Ils doivent avoir des nouveaux trucs. Et raison numéro 2, c'est cette loi française. Alors, je vais vous lire directement le texte, puisque, il ne faut pas dire de bêtises, Netflix doit consacrer au moins 20% de son chiffre d'affaires français à la production audiovisuelle française, bien évidemment, avec une attention particulière pour le contenu français. Ok, bien. 80% pour le audiovisuel et 20% pour le cinéma, dont 75% doit soutenir des œuvres d'expression originale française. Si des films récents sont proposés, cet investissement passe à 25%. Donc, en gros, Netflix, pour pouvoir diffuser en France, ils doivent investir une partie de leur argent dans de la production française. Également, puisque France oblige, mais je crois qu'il y a l'Europe, il y a pas mal d'autres pays, il y a eu un accord avec l'industrie audiovisuelle française. Un accord avec l'industrie prévoit une augmentation progressive de l'investissement dans les hommes français, avec un engagement, le soutien au cinéma indépendant et à l'adversité des programmes, incluant documentaires et animations. Donc, en fait, c'est une obligation. Ça veut dire, en fait, ou pas de produire des trucs de merde, on est d'accord, mais d'investir, de réinvestir une partie de l'argent qu'ils gagnent en France dans de la production française. Vous avez compris ? Donc, comme ils ont l'obligation d'investir 20% de leurs chiffres dans la production française, eh bien, ils prennent ce qu'il y a, ou on prend ce qu'on leur donne, ou on prend, ils prennent ce qu'on leur propose. Ça veut dire, du coup, à mon avis, ça doit faire quand même pas mal de pognon. Donc, il faut acheter ! Et des fois, il n'y a pas que des pépites, donc du coup, ils disent, bon, ça, on prend quand même. Voilà, ça, on prend quand même. Ça, au moins, ça permet d'avoir le quota, ça permet d'apporter du contenu. Et encore une fois, il y a des pépites, au milieu de tout ça. Mais souvent, on cherche de l'or et on ne le trouve pas. Donc voilà, quand on cherche un petit peu, on comprend mieux pourquoi Netflix achète des trucs où tu te dis, non, là, ça ne va pas. Bah, parce qu'ils sont obligés. Ils doivent mettre leur quota, ça porte du volume, ça attire, et ça, c'est valable dans tous les pays. Puisque je vois que dans d'autres pays, des fois, il y a des productions, tu mets un VPN, je ne sais pas, on va dire, au Thaïlande, par exemple. Il y a des trucs thaïlandais, tu te dis, waouh ! Ah ouais, quand même ! Mais encore une fois, voilà, pour diffuser dans le pays, ils doivent investir dans le cinéma, donc ils achètent ce qu'il y a, ce qu'ils peuvent. Des fois, c'est bien, et des fois, c'est un peu moins bien. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo, alors qui n'est pas vraiment à charge, mais on comprend mieux le pourquoi du comment, maintenant. Chaque fois que tu verras un truc, bien, ouais, bah, voilà, il faut qu'ils dépensent leur argent. C'est le problème, il faut qu'il y ait une dépense 20%. N'hésitez pas à mettre un commentaire de ces vidéos, vous abonner, ce n'est pas encore fait, mettez un pouce en l'air ou un pouce en bas si vous avez aimé ou de cette vidéo. J'essaie d'illustrer avec des images de l'IA, ça évite de prendre les images sur Internet. Vous me direz ce que vous pensez un peu de cette évolution du format, tout doucement. Le format sur la vidéo, sur les lunettes Aliexpress, ça a tellement bien marché que je me suis dit, comme sur Netflix, il y a peut-être une pépite. Allez, prenez soin de vous, on vous donne rendez-vous dimanche ! Sous-titrage Société Radio-Canada